Des roses pour un ange blanc Oh là là, il faut buzzer là, c'est très à la mode le buzzer. C'était Lucky Blondo pour vous accueillir mon cher Philippe. Alors la question, je vous pose une question, vous ne le savez peut-être pas, ou alors vous le savez, bravo. Dans les grands parfums français, ceux que vous allez peut-être mettre là ce matin, il y a de nombreuses fleurs qui se cachent, dont une célèbre rose, la rose Santifolia. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de cette fleur, parce que vous êtes parti du côté de Grasse. On est allé à Grasse parce qu'aujourd'hui, Grasse réintègre la fleur à parfum. Il y a deux ans, on avait parlé des iris qui reviennent. Aujourd'hui, c'est la rose qui revient. On revient aux valeurs essentielles de production française et de production française locale. Parce que Grasse, c'est toujours là où on a fait les fleurs à parfum, où il y a un berceau vraiment culturel de la rose, notamment de l'iris, du jasmin, qu'on va récolter à partir du bois d'août. Parce que des parfums un peu moins prestigieux, aujourd'hui, on utilise quoi ? On utilise des produits de synthèse. Ça sent la rose, mais ce n'est pas vraiment de la rose. Donc là, on reprend vraiment les bases de la rose. Alors, le rosier Santifolia, c'est un rosier que l'on peut trouver aujourd'hui pour le planter soi-même dans son jardin. Donc, ce n'est pas un rosier uniquement dédié aux producteurs de roses. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il coûte à peu près entre 25 et 30 euros. On peut le planter à partir du mois d'octobre. Et c'est un rosier qui date du XVIe siècle. Donc, il n'est pas tout récent. Il n'est pas tout jeune. Mais en tout cas, c'est un rosier vraiment qui a un parfum extraordinaire. Un peu comme la rose de Damas, qui est cultivée en Turquie et en Bulgarie. Alors, on va découvrir ce rosier. Vous allez voir, on a tout fait, de la récolte, presque à la distillation. Regardez. Le rosier sans feuilles, Santifolia ou rose de mai, c'est le rosier dont on rêve tous dans son jardin. Les fleurs sont belles, lourdes et surtout gorgées d'huile essentielle pour le plaisir de nos sens. Mais pas que. Les parfumeurs en raffolent. C'est une cueillette qui va se faire dès le lever du soleil, à la main, 7 jours sur 7. Toute la culture et le travail qu'il y a eu sur l'année sur ces rosiers vont se concentrer au niveau de la récolte, de cueillir pendant 3 à 4 semaines en fonction des conditions météo que nous allons trouver. Ces rosiers ont la particularité de n'avoir qu'une floraison par an. Ce ne sont donc pas des rosiers remontants. Nous allons les tailler une fois par an sur le mois de janvier-février. Et il va y avoir aussi, après, tout un travail d'entretien, de binage des sols, de fauchage d'herbes, de désherbage mécanique, pas de désherbage chimique sur nos parcelles. Le rosier Santifolia est un arbuste remontant aux tiges pourvues de très nombreux aiguillons. Il fleurit dès avril jusqu'en juin selon le climat. Son parfum est puissant, exhalant des notes suaves, soutenues et miellées. Le petit plus, les pétales sont comestibles et en plus, il est assez rustique. Tous ces plants de rosiers sont des plants qui résistent à certaines maladies, mais il y a quand même des petites faiblesses, comme tous les végétaux. Nous avons donc un petit souci lié au puceron, évidemment, et à une maladie de champignon qui s'attaque aux feuilles, qui s'appelle donc la rouille. Pour lutter contre le puceron, nous allons laisser s'installer un équilibre avec la biodiversité naturelle que nous allons avoir sur nos parcelles. Et de ce fait, les prédateurs et parasites naturels vont nous aider à équilibrer la population de ces pucerons. Donc il n'y a pas de traitement. C'est l'une des roses les plus cultivées pour l'extraction d'huile essentielle et concrète. On compte 4000 kg de fleurs pour un seul kg d'essence. La fleur est cueillie par les cueilleuses. Elle est mise dans des sacs en jute. Ces sacs sont chargés sur une remorque. Et dès qu'on a la quantité de sacs nécessaires pour remplir un extracteur, le tracteur vient vous apporter la quantité de roses. On prend les sacs, on les pèse, on les charge dans l'appareil. Et dès que l'appareil est chargé, on commence à l'extraction. Ça fait qu'il y a un temps minimum entre le temps de la cueillette et le temps de l'extraction. C'est pour avoir le maximum de produits odorants et d'avoir la meilleure qualité possible. Une fois que l'extracteur est plein de fleurs, on ferme le couvercle, on remplit l'extracteur de solvant. Le solvant va extraire de la fleur le produit odorant et la cire végétale naturelle. La somme des deux s'appelant la concrète. Vive la fleur française qui donne des parfums d'exception, des champs qui sont en fleurs selon les saisons jusqu'à mi-juin. Une culture et une récolte qui dépendent de la météo. Si vous passez par grâce, arrêtez-vous et admirez. Une petite question pour voir si vous avez bien suivi. Pour faire un litre de parfum, il faut combien de... 4000 roses. 4000 kilos. 4000 kilos ! C'est bien essayé. Quant à Damien, il ne savait pas tant qu'il n'a pas osé donner de réponse. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Incroyable ! Le prix est très très cher. C'est-à-dire vraiment l'huile essentielle de rose, ça coûte très très cher. C'est ce qui coûte le plus cher parce qu'au monde. Si j'achète ou si vous achetez un rosier centifolia, il faut le placer où exactement dans le jardin ? Du soleil, un sol, pas trop calcaire, pas en plein vent. Mais c'est un rosier qui est quand même bien rustique. On l'a vu, ils utilisent très peu de produits phyto. Ils laissent un peu d'herbe poussée au pied des rosiers pour attirer des coccinelles qui vont boulotter les pucerons. Donc voilà, ils pratiquent la culture mixte, ce qui permet d'avoir justement des roses en pleine forme et une huile essentielle exant de produits phytosanitaires. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup.